L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du Garage Corriveau Mariothèque, 2 boulevards Taché-Ouest-Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le Garage Corriveau Mariothèque maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le Garage Corriveau Mariothèque, 248-3634. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 16 septembre 2020. COVID-19, la région de Chaudière-Appalaches passe au Code jaune. Les glissades d'eau au camping Pointe-aux-Oies pourraient être prêtes pour 2021. Arnaque amoureuse, démantèlement d'un réseau de fraudeurs. Québec protégera des milliers de kilomètres carrés d'air marine. Six projets en eau retenus dans Bellechasse et de chemin. Au sport, une avalanche de buts de l'Everest pour entamer le défi Bauer. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Les régions de Montréal, de la Montérégie, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches sont désormais en mode jaune, dit en préalerte. Ces quatre régions rejoignent donc celles de l'Outaouais, Laval, de la capitale nationale ainsi que de l'Estrie et qui sont, elles, déjà en code jaune. C'est du moins ce qu'a déclaré le premier ministre François Legault en point de presse mardi. En code jaune, le palier 2, préalerte, s'impose lorsque la transmission commence à s'accroître. Les mesures de base sont alors renforcées et davantage d'actions sont déployées pour promouvoir et encourager leur respect. Les paliers d'alerte sont établis suivant les recommandations des autorités de santé publique et qui font une analyse régulière de la situation en tant qu'entre de la situation épidémiologique, du contrôle de la transmission et de la capacité du système de soins. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, cette décision s'explique par un nombre de cas plus élevés que la normale et des éclosions plus importantes, notamment dans des résidences pour personnes âgées. Pour la population et les entreprises de la région, l'atteinte du palier de couleur jaune correspond à la mise en place des mesures suivantes. Premièrement, augmenter les inspections dans les milieux de vie pour aînés et personnes vulnérables, maintenir pour les proches aidants l'accès sécuritaire au milieu de vie de leurs proches qui résident en CHSLD, résidence privée pour aînés, ressources intermédiaires, ressources de type familial, soit effectuer un triage des visiteurs afin de s'assurer qu'aucun ne présente de symptômes d'infection respiratoire. Aucun visiteur symptomatique n'est admis dans les milieux de vie. Les visiteurs doivent porter un masque de procédure en tout temps pendant la visite. Augmenter la surveillance des milieux de travail par des inspections pour vérifier le respect des mesures et pour apporter des correctifs aux besoins. Le recours accru au télétravail, lorsque possible, est encouragé. Maintenir une capacité de prélèvement dans l'ensemble de la région et ajouter des cliniques aux besoins est-elle une clinique de dépistage dans le secteur de Lévis. Rappeler l'importance de respecter les mesures de la santé publique dans la communauté, dans les milieux de vie et dans les entreprises. Le premier ministre a d'ailleurs prévenu que si la tendance présente se maintient, le Québec pourrait être obligé de confiner de nouveau. C'est l'heure du dernier point de presse de la ville de Montmagny, ayant eu lieu hier, mardi 15 septembre au matin, que le premier citoyen de la capitale de l'Oie-Blanche, Rémi Langevin, a expliqué à Céma TV Nouvelle que si le plan initial suivait son cours, les glissades d'eau du camping Pointe-aux-Oies pourraient être disponibles pour les usagers dès l'été 2021. Bien que les démarches concernant une aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le Pafir ne soit pas terminée puisque la réponse se fait toujours attendre du côté de Québec, il appare que si l'écho est positif, le camping Pointe-aux-Oies aurait une nouvelle corde à son arc afin d'attirer davantage de personnes sur son terrain. Questionné à savoir si le projet pourrait se concrétiser sans l'apport du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, M. Langevin a indiqué que si c'était le cas, il faudrait possiblement revoir les besoins, mais qu'il souhaite, cependant, que l'intégrale soit acceptée afin de sortir les vacanciers et touristes de l'autoroute 20 pour que ceux-ci viennent s'imprégner de la vie manimontoise tout en bonifiant l'économie locale. À cet égard, le maire croit que le projet de glissade d'eau pourrait être profitable pour les commerçants d'ici, que ce soit pour les services d'hébergement du secteur et qu'ils pourraient vendre des forfaits, et bien entendu pour les restaurants et autres commerces de tout acabit. L'idée est de faire arrêter les gens à Montmagny en ayant un projet porteur qui bonifiera l'offre de loisirs de la ville et qui sera également profitable pour la région et prêt pour le 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, a expliqué M. Langevin. Rappelons que le projet consiste à avoir trois glissades d'eau d'une hauteur de 40 pieds et une mini-glissade pour les moins de 5 ans, une infrastructure pratiquement semblable à celle présente au camping Lac-Georges à Val-Alain, dans la circonscription de Lodbinière, en Chaudière-Appalaches. Par ailleurs, bien que le montant total du projet ne soit pas encore totalement connu, ce dernier est estimé à environ 1,5 million de dollars, mais il serait financé à 66,6 % par le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, si, bien entendu, il est accepté dans le cadre de celui-ci. Le projet est d'ailleurs un partenariat entre la Ville de Montmagny et le camping Pointe-aux-Oies. Soulignons également au passage qu'en raison des mesures sanitaires et de la fermeture de la frontière avec les États-Unis, en corrélation directe avec la COVID-19, les campings du Québec ont connu, pour la plupart, une excellente saison estivale, ce qui est également le cas pour le camping Pointe-aux-Oies. La Sûreté du Québec procède actuellement au démantèlement d'un vaste réseau d'arnaques amoureuses. Douze arrestations sont prévues dans les régions de Québec, Montréal et de l'Outaouais, étant celles de la tête de dirigeance de ce réseau et deux de ses complices, soit Sodly Espoir Kouassi, Akissi Christelle Semon et Yapo Landry Hancho, tous âgés dans la trentaine. L'enquête a permis à la Sûreté du Québec de démontrer que ce stratagème d'arnaques amoureuses était en cours depuis plusieurs années. Les victimes ciblées étaient des personnes vulnérables, pour la plupart âgées, et elles étaient repérées par l'entremise de sites de rencontres et de réseaux sociaux. Ainsi, ce sont une cinquantaine de victimes qui ont été arnaquées par ces fraudeurs et qui ont amassé une somme totale de 2,3 millions de dollars. Les personnes arrêtées devraient comparaître par vidéoconférence afin de faire face à des accusations de fraude ou de recel selon leur degré d'implication dans ce dossier. Un bilan complet des arrestations sera communiqué ultérieurement. Cette opération est réalisée en collaboration avec de nombreux partenaires tels que Revenu Québec, l'Agence du revenu du Canada, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et les autorités policières de la Côte d'Ivoire. Selon les informations, d'autres personnes pourraient être victimes de ce réseau. Ainsi, toute personne ayant été victime de cette fraude est invitée à contacter son poste de police local. Enfin, la Sûreté du Québec invite les citoyens à demeurer vigilants face à ce type de fraude. À cet effet, deux outils sont disponibles en ligne. Ma relation est-elle sécuritaire, un outil s'adressant aux personnes qui ont des doutes sur leur relation en ligne, et le deuxième outil est rompre avec la fraude, cet outil s'adressant aux personnes qui soupçonnent qu'un proche est aux prises avec une arnaque amoureuse. Le gouvernement du Québec protégera des milliers de kilomètres carrés de territoires marins situés dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. On en parle dans quelques instants. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand a su, au fil du temps, se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent-Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte du Sud. Le gouvernement Legault protégera des milliers de kilomètres carrés de territoires marins situés dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, a appris le Journal de Québec. Il ne sera plus possible pour ses étendues d'exploiter le fonds marin, de faire de l'exploration ou de l'exploitation minière, gazière ou pétrolière, par exemple, lance le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Toutefois, ces aires protégées n'entraveront pas la circulation maritime. Actuellement, près de 1,3 % de fonds marins du Québec est protégé. Avec ce coup d'épaule, le Québec va se rapprocher dangereusement de la cible de 10 % de son territoire marin protégé, un engagement international qu'il a pris en 2010. Avec les 13 000 kilomètres carrés de territoires qui tomberont sous protection de l'État, la proportion du milieu marin protégé va s'établir à 9,1 %. Ces aires marines ne sortent pas de nulle part. Il s'agit de projets existants, mais, après une consultation qui aura lieu dans les prochaines semaines, ils obtiendront une protection administrative. Ça confère une protection réelle le temps que le long processus se fasse, a indiqué le ministre Charrette. Des secteurs importants de l'estuaire du fleuve entre Montmagny et la Haute-Côte-Nord ainsi qu'au large de Matane seront protégés. L'objectif est de protéger des espèces de mammifères marins en péril, des poissons en situation précaire et leur habitat et des espèces fourragères qui sont des poids de mammifères marins et le krill dont se nourrissent les rorquals. Par exemple, le béluga. Dans le golfe, l'île d'Anticosti sera ceinturée en partie d'air marine pour renforcer la biodiversité des coraux et des éponges d'eau froide. M. Charrette n'a toutefois pas fini son boulot. Il doit encore protéger plus de 100 000 kilomètres de territoire terrestre d'ici trois mois et demi et il compte y parvenir. Les précédents gouvernements ne l'ont pas fait, mais nous, on va le faire. On se teigne à 10 % depuis longtemps, mais on va arriver à notre cible de 17 %. Plusieurs groupes environnementaux craignent que ces airs se situent toutefois au nord du Québec, loin de la population, en raison des pressions du ministère des Forêts qui ne veut pas perdre ses territoires de couple. M. Charrette a rétorqué qu'il a l'intention de protéger des zones au sud et qu'il a une enveloppe de 50 millions de dollars pour faire l'acquisition de terres privées à protéger. Il promet des annonces dans les prochaines semaines. Selon la Voie du Sud, Québec et Ottawa annoncent le financement de 55 projets d'infrastructures en eau dans la région de Chaudière-Appalaches. Concrètement, ce sont six localités de Bellechasse et de Chemin qui verront des sommes y être investies. La députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, voit six projets dans cinq localités de sa circonscription inclus dans l'annonce. Les deux paliers de gouvernement contribueront chacun pour 40 % du coût des projets, tandis que les municipalités touchées assumeront le 20 % restant. À la quai de chemin, deux projets distincts, évalués à plus de 3 millions de dollars, permettront le remplacement de plus de 3 km de conduite d'eau potable et d'égout, ainsi que des travaux de restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. À Saint-Anselme, des travaux similaires toucheront plus de 4 km de conduite. Là aussi, l'investissement est supérieur à 4 millions de dollars. À Sainte-Claire, plus de 2,7 millions de dollars seront nécessaires pour y remplacer un peu plus de 2,5 km de conduite. À Saint-Prospère, ce sont plus de 3,6 km de conduite d'aqueduc et du système d'égout sanitaire qui nécessitent un remplacement. L'investissement total sera supérieur à 3 millions de dollars. À Saint-Philémont, 805 m de conduite seront à remplacer pour un investissement total de 706 988 dollars. Enfin, à Saint-Cyprien, le remplacement de 302 m de conduite demandera un investissement total avoisinant les 375 000 dollars. Ces projets permettront, sommairement, de moderniser les réseaux municipaux d'alimentation et de traitement de l'eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées et d'y ajouter de nouvelles stations de pompage et de traitement du manganèse. Dans quelques instants, les sports. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact à arc-en-ciel-rpth.com et procurez-vous nos sacs utilisables sur nos commerçants partenaires. L'activité physique diminue la tension, donc vous pouvez déco-pressez mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, c'était le début du calendrier régulier cette fin de semaine avec le défi Bauer. L'Everest a entamé la ronde préliminaire du bon pied avec deux victoires. Dimanche après-midi, les hommes de Simon-Olivier se sont donnés le droit d'effectuer un festin offensif à domicile dans un gain de 11-5. Mathis Demers a réussi un tour du chapeau en 19 minutes et 50 secondes pour assurer une victoire des siens. Demers a également mené les siens en termes de points avec quatre et ce, après 30 minutes de jeu, alors que la Côte-du-Sud menait déjà 8-3. C'est plaisant de gagner des rencontres, mais c'est de la façon dont on joue qui compte. C'est un ajustement pour les joueurs, expliquait Simon-Olivier, entraîneur-chef. Que ce soit du positionnement offensif ou de la couverture défensive, nous sommes en apprentissage. Sept joueurs ont obtenu deux points ou plus, dont notamment Charles-Antoine-Élément et Jérémy Simard, qui en ont récolté trois dans la victoire de dimanche. Dans le dernier engagement, Hunter Mastin et Adam Veilleux se sont mutuellement invités pour danser. Les officiels ont laissé les joueurs danser ensemble avant d'intervenir. Les deux ont été expulsés et remplacés. En effet, un règlement de la Ligue permet à un joueur expulsé d'être substitué par un remplacement en raison du groupe de neuf joueurs pour chaque bulle. Après la danse de fin d'été, les deux formations ont tardé à terminer la rencontre en augmentant le niveau d'intensité et préparant le terrain pour le deuxième affrontement entre les deux formations qui aura lieu dimanche prochain, toujours à Montmagny. Malgré ce gain imposant, le pilote de la montagne revenait sur l'importance de l'éthique de travail. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler, amener un niveau de robustesse qui est présent tout en restant discipliné, précisait Simon Olivier, qui tente d'implanter une structure similaire à la du 5 contre 5. L'animosité, il y en avait autant contre Princeville que face à Beaux-Appalaches. De son côté, Jonathan Labrie a cédé à deux reprises sur 23 lancées aux dépens d'Olivier Mathieu et Mathis Paradis. Quant à lui, Jordan Lambert a accordé trois filets lors des 30 premières minutes de jeu. La Côte-du-Sol a amorcé son calendrier dit régulier avec un gain de 6-5 contre les Condors de Beaux-Appalaches vendredi dernier. Le Vrest est revenu de l'arrière à trois reprises contre le pilote de la formation d'Alain Brouillette. Toutefois, Jacob Lavallée s'est assuré de ramener les points à la maison. Lavallée a complété son tour du chapeau sur une séquence de trois buts sans riposte permettant à la formation de Simon Olivier de l'emporter contre la nouvelle organisation du circuit. Thomas Ferland, Édouard Carrier, Adam Veilleux et Hugo Guilmette ont ajouté deux points à leur fiche. Par ailleurs, l'entraîneur-chef et directeur général Simon Olivier a affirmé que l'organisation resterait avec moins de 22 joueurs pour le moment. Nous n'avons même pas 22 joueurs avec nous. On commence la saison à 18 joueurs et on est à l'aise avec ça. S'il faut greffer des joueurs, nous le ferons à lancer l'instructeur. Voilà ce qui est complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant la salle des nouvelles de Céma TV au 48 241-1313-226. Vous pouvez nous écrire à nouvelles-cematv.ca ou, tout simplement, vous pouvez nous suivre comme des milliers de personnes le font sur la page Facebook de Céma TV.ca. Plus de 13 610. Vous êtes à l'antenne de Céma TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte du Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Lors. Développement Lors Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêts à construire, disponibles et offrant tous les services. De bonnes superficies, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit-taxe sur trois ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Savez-vous ce qu'est un mutant? L'un de vous souhaite raconter sa première fois. Rain? J'avais 13 ans. On n'est pas dans un hôpital, on est en cage. On peut s'en sortir. Ensemble. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte du Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuel Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, somme toute hier, on a connu une belle journée et ça s'est ennuagé tel que nous l'avaient prédit nos gens de la météo d'Environnement Canada. Pour aujourd'hui, si on regarde l'image au radar, vous allez constater qu'il y a une masse nuageuse qui s'étend de l'Ontario jusqu'à l'extrême-est du Québec et les frontières américaines. Zone de pluie un peu partout sur l'Ontario, Québec, Sadenay, la Côte-du-Sud, jusqu'au Nouveau-Brunswick, mais épargnant la Gaspésie pour l'instant. Mais les vraies préstations que nous connaîtrons se transporteront jusqu'au Golfe, sur Saint-Laurent, passant par Gaspé. Donc, c'est ce que nous définit l'image au radar de ce mercredi 16 septembre. Donc, pour aujourd'hui, quelques averses qui cesseront au cours de la matinée, généralement nuageux par la suite, vent devenant du sud-ouest à 30 km heure avec des rafales à 50, tôt ce matin, maximum de 19 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, devenant nuageux avec quelques averses, vent du sud-ouest de 30 km heure avec des rafales à 50, devenant léger au cours de la nuit, minimum de 13. Demain jeudi, nuageux, avec 40 % de probabilité d'averses tôt en avant-midi, dégagement en avant-midi, vent devenant d'ouest à 20 km heure le matin, maximum de 15 degrés. Il y aura des vents modérés, donc au cours de la journée. Pour vendredi, on nous prévoit du soleil avec un maximum de 11 degrés. Et là, pour la fin de semaine, actuellement, ce sont des prévisions à long terme, mais on nous prévoit du soleil pour samedi et dimanche, maximum de 12 pour samedi, et également le même maximum pour dimanche avec 12 degrés. Pour le début de la semaine prochaine, on parle d'une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 17. Et pour mardi, pour l'arrivée officielle de l'automne, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 19 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 16 le jour, 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6 h 21 ce matin et se couchera à 18 h 52, heure avancée de l'Est. Les températures la plus élevée qu'on a entre 96 et 2019, 26,7 degrés en 2015 et 2,3 degrés en 2013. Je voulais dire les températures qu'on a enregistrées entre 96 et 2019. Aucune précipitation reçue hier. Il a fait 15,5 degrés hier pour ce 15 septembre et 4,2 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 101,5 kilopascals à la baisse. L'humidité est quand même très élevée à 85 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 15 km heure. Il est 8 h 26 minutes ce mercredi 16 septembre. C'est sous un ciel couvert que nous constatons actuellement avec 11 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo. Maintenant, les heures de la marée, et bien, elle était haute à 4 h 50, 5 h moins 10 ce matin. Elle sera basse à 11 h 53 et de nouveau haute à 17 h 25 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce mercredi 16 septembre. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodentiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygienniste, d'assistante, désireuse de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mercredi le 16 septembre 2020. C'est le temps de souhaiter un bon anniversaire à nos jubilaires de ce 16 septembre. C'est tranquille cette semaine, c'est rare, mais c'est comme ça. Donc, pas d'anniversaire du côté local, mais sur la scène provinciale et nationale. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Fred Colgan, entraîneur golf à l'Académie de golf Fred Colgan, à l'Académie Saint-Louis, et également professionnel de la CPGA. Il a 49 ans aujourd'hui. Katie Mellois, chanteuse britannique d'origine géorgienne, 36 ans. Mark Anthony, chanteur américain de descendance porto-ricaine, 52 ans. Richard Marx, auteur, compositeur, interprète et producteur de musique américain. Il a 57 ans. Tim Raines, avec qui j'ai eu l'occasion de passer trois semaines lorsque j'ai représenté la Banque nationale pour la Caravane des Expos en 1986. Que de beaux souvenirs! Alors, Tim Raines, avec les Expos de 1979 à 1990, il a 61 ans. David Copperfield, magicien, illusionniste, 64 ans. Mickey Rourke, acteur, scénariste et boxeur américain, 68 ans. Et Marc Legault, acteur québécois, 84 ans. Il a disparu de ce 16 septembre en 2019, Vic Vogel, 84 ans, pianiste, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur, tromboniste et monstre sacré de la musique jazz canadienne. En 2018, James B. Taylor, 96 ans, général de brigade américain ayant servi en service actif durant la Seconde Guerre mondiale. En 2016, Jean Saint-Germain, 79 ans, le patenteux, inventeur du fameux biberon de la compagnie Pleitex et de l'Aerodium. En 2015, Guy Béard, 85 ans, auteur, compositeur, interprète français. En 2012, Roman Quotar, 85 ans, cinéaste montréalais et pilier de l'Office national du film l'ONF. En 2011, Roger Bénanger, 45 ans, joueur de hockey sur place canadien. Il a joué, entre autres, pour Pittsburgh de 84 à 85. En 2009, Mary Travers, 72 ans, chanteuse, membre du trio Peter, Paul & Mary. En 2007, Paul Martin, 78 ans, chef cuisinier d'origine française. En 2001, Jeanne d'Arc, Charlebois, 78 ans, chanteuse québécoise, ex-épouse du comédien Olivier Guimond. En 2000, Jean-Veille Dufresne, 70 ans, journaliste. Et en 88, Jacques Beauchamp. Tout le monde se souvient de Jacques Beauchamp, 61 ans, chroniqueur sportif. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 16 septembre. Dans quelques instants, on vous propose notre nouvelle chronique culturelle en compagnie de Christian Noël. Il y aura la nouvelle positive et en dernière partie de notre émission, nous aurons le plaisir de recevoir en entrevue Yvon Bernard, qui est le nouveau président du club Richelieu de Montmagny. Il a été intronisé la semaine dernière. Il y aura à nous parler parce qu'on entend un peu moins parler de nos clubs sociaux et pourtant, ils sont bien présents dans notre communauté. Alors, on lui posera les questions à savoir comment se porte ou se comporte le club Richelieu avec cette pandémie et aussi ses objectifs comme président pour la prochaine année. Et il y aura des grands titres de l'actualité. Voilà, je vous souhaite une excellente émission. Une image vaut mille mots. Pochettes, brochures, livres, documents spirales, formulaires, dépliants et encore plus. Impression Rive-Sud, une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte du Sud. Céma TV vous présente la chronique culturelle. Il est là. Il sera là tous les mercredis. Christian Noël, merci d'être là. Bon matin. Bon matin. Christian, on a parlé beaucoup la semaine passée de cette nouvelle programmation. Là, maintenant. Exact. Il s'était voulu. Maintenant, parle-nous des spectacles qui auront lieu la semaine prochaine. Certainement. On a plusieurs bons spectacles qui s'en viennent. On se rappelle qu'on a fait ça parce que, évidemment, la saison... Je ne veux pas te contaminer, Michel. Non, non, ça va. Mais je vais juste me réculer un peu. La Côte du Sud a besoin de tes nouvelles. Si je te rends malade, ça ne marchera pas. Alors, je pense qu'on a notre distanciation. Et à l'écran, on te voit mieux. Voilà, voilà. Écoute, on a lancé ça parce qu'on se disait que ça ne se peut pas un automne sans spectacle à Montmagny. Pour avoir parlé avec quelques restaurateurs, ils disaient que des fois, le samedi soir, c'est plus tranquille qu'avant quand il y a des spectacles des arts de la scène. Souvent, c'est complet. Et tant mieux. Alors là, on a donc lancé cette programmation-là. Le premier spectacle, c'est Mike Ward qui va être avec nous le 10 octobre. Ensuite, on a, je vais dans le désordre si tu permets, mais plusieurs spectacles dont, entre autres, un gars qu'on connaît beaucoup qui s'appelle Steve Diamond qui, lui, va nous présenter une formule hybride de son spectacle, c'est-à-dire avec des gens en salle, mais aussi des gens qui vont pouvoir acheter des billets électroniques. Donc, ils vont être dans le confort de leur foyer, ils vont acheter un billet et là, tout de suite, il y a des gens qui se disent « Parfait, je vais acheter un billet, on va être 7-8 à écouter ça dans nos maisons. » Ça ne marchera pas, malheureusement. Tu connais la technologie, maintenant, on est capable de faire en sorte qu'une adresse électronique d'une personne soit liée à un code spécial. Alors, dans ce cas-ci, c'est ça. Ce qui fait que, si, exemple, moi, j'achète un billet et je veux transférer ce lien-là, bien moi, ça va me déconnecter. Donc, toi, tu vas pouvoir l'écouter, mais pas moi. Alors, donc, c'est une adresse, un billet, une connexion. Et là, bien, ça va permettre aux gens d'écouter ce show-là dans le confort de leur foyer et les autres seront à la salle promutuelle. Et ça permet aux heures de la scène d'avoir des revenus aussi. Effectivement. Parce que les revenus sont coupés, mais pas avec l'obligation, tu mentionnais ça la semaine dernière, c'est 148 personnes. On peut mettre 188 personnes à la salle d'une bélingée, oui. C'est ça. Ça fait que c'est très peu. Au lieu de 600 quelques? 565, comme tu dis, c'est énorme. C'est 35 % à peu près de la salle. Ça fait que la rentabilité sera peut-être pas au rendez-vous, mais le plaisir va être là. Puis c'est pour ça qu'on le fait. On ne s'organise pas pour perdre l'argent naturellement. On gère ça comme il faut. On comprend. Mais en même temps, il faut voir. Et là, ce qu'on voit, c'est que les gens ont envie de sortir. Je sais qu'on a entendu depuis le dernier 48 heures des moyennes bonnes nouvelles par rapport à la couleur de notre région. Bon, espérons que ça reste comme ça. Si ça reste comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais pour nous, en tout cas... Oui, mais c'est beau jaune aussi. Mais jaune, c'est quand même pas l'air. Je pense que si on passe à travers ce boulot... C'est orange que j'aimerais moins. Non, non, on ne veut pas ça, naturellement. Personne ne veut ça. Alors, donc, on aura Steve Diamond, on a Peter... On a, excuse-moi, je disais Mike Ward. Mike Ward, on aura trois spectacles pour enfants aussi. Ça, c'est important peut-être de mentionner ça pour les gens qui sont à la maison. Donc, un père, une mère au foyer, un service de garde et les écoles vont pouvoir se connecter un peu sur le même principe avec les billets électroniques et écouter des spectacles pour enfants qui auront lieu les mercredis à 13h30. Donc, un spectacle jeunesse. On a aussi un spectacle de cirque. Donc, pour faire ça, le mercredi après-midi, il faut vraiment s'adresser à un public beaucoup plus jeune. Oui, oui. Et pour ça, les écoles aussi. On parle des 4 à 10 ans à peu près, la clientèle cible là-dedans. Puis, dans une autre optique un peu plus familiale cette fois-là, on aura une compagnie de cirque de Québec qui s'appelle Flip Fabric. On a déjà beaucoup entendu parler d'eux parce qu'ils étaient pendant trois étés installés à l'agora du Vieux-Port en spectacle gratuit. Et ensuite, ils ont déménagé tout leur système depuis deux ans du côté du Centre Vidéotrop, juste devant. Alors, c'est une compagnie de Québec qui fait un spectacle magnifique. Et c'est la première fois, croyez-le ou non, Michel, qu'on fait du cirque en 20 ans aux arts de la scène. Pourquoi on n'en faisait pas avant? Bien, ça ne rentrait pas techniquement. C'est aussi simple que ça. Alors, ils ont fait un spectacle plus petit parce que les règles de la COVID faisaient en sorte qu'ils n'ont pas le choix de passer de neuf artistes sur scène à six. Et là-dedans, il y a deux couples puis deux numéros solos. Ça fait qu'on est correct. Ça rentre, ça marche. Puis techniquement... Je vais regarder la grandeur de la salle aussi. Bien, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on a ça. Ensuite de ça, il y a plusieurs... La salle, vous voulez dire la scène? Bien oui, c'est ça. Parce que le cirque, ça demande un certain dégagement en hauteur pour être capable d'offrir des acrobaties, ce qu'on n'a pas pour le moment à Edwin Bélanger. Ce qu'on espère avoir un jour avec un projet de rénovation, mais ça, on s'en reparlera si tu veux. Oui. Alors, voilà. Bien, on a d'autres spectacles aussi. Michel Barrette, Cathy Gauthier en rodage. Cathy, ça fait au-delà de quatre ans qu'elle n'a pas fait de spectacle. Et là, elle revient. Du côté de la chanson, on a de très beaux noms, dont, entre autres, Ludovic Bourgeois, le fils de Patrick Bourgeois, que les gens ont découvert, qu'ils adorent. Et là, il va être dans une formule intimiste en duo. Bien, il est loin le bonhomme. Vraiment. Il fait de la publicité qu'on passe ici pour le cancer, entre autres, de la promotion. Parce que c'est une cause, c'est sûr, son père est décédé du cancer. Effectivement. Et là, la prestance, ce garçon-là, il va aller aussi loin que le père. Il est tout jeune, début vingtaine à peine. Du talent. Déjà très bien entouré. Beaucoup de talent. Oui. Alors, on aura ce gars-là qui va être avec nous. On a Émile Bilodeau. Il va être là quand? La date par cœur, je ne le sais pas, Michel. Avec 20 chauds, malheureusement, je m'excuse. Mais toutes les dates sont disponibles sur notre site Internet. Et les billets, ça me permet de te dire, justement, tout ça est en vente à partir de minuit sur Internet. Il y a quelques règles différentes. On favorise et préconise l'achat à deux billets. Évidemment, des gens qui viennent de la même adresse, de la même maison, même famille. Parce que dès qu'on vend un billet unique, bien là, l'algorithme fait en sorte pour le choix des places qu'on coupe la salle de 188 places à 140. Donc, on comprend que c'est deux personnes, deux sièges vides, deux personnes, etc. Disons qu'on a la rangée A qui est vendue en partie. Bien, la rangée B est bloquée au complet pour la vente. On ne peut pas la vendre. On passe tout de suite à la rangée C, à la rangée E ensuite. Et là, bien, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je n'ai pas mes places habituelles. » Malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. Dans ce cas-ci, c'est un cas de santé publique. Ça fait qu'on respecte les règles. Là, tu parlais des billets à partir de minuit. La billetterie prend la vente des billets. Mais est-ce que tous les spectacles, on va pouvoir les voir sur Internet? Non, pas tous. OK. Pas tous. Il y a certains artistes qui ne souhaitent pas ça. Je pense, bon, du côté de Steve Diamond, c'est un « oui ». Du côté de Jazz Affaires, un sextet vocal, ça, c'est « oui » aussi. Les Lost Fingers, le spectacle de Noël, ça va être aussi en streaming et en présentiel. Est-ce que c'est indiqué sur le site? Oui, c'est indiqué sur le site. Et il y a certains artistes qui ne souhaitent pas le faire. Tu comprends qu'un humoriste, mettons, comme Cathy Gauthier, qui est en rodage avec un nouveau show, bien, si ça se passe en streaming, déjà, sans dire qu'on brûle le punch de son futur spectacle, ça sera moins d'actualité peut-être. Alors, certains ont choisi de ne pas le faire. Il n'y a pas de problème pour ça. OK. Ça complète pour la programmation? Bien oui, bien oui. Ça s'appelle « Là, maintenant ». Exact. Donc, là, les billets sont ouverts, la billetterie, à partir de minuit ce soir. De minuit sur Internet et de 9 heures en présent. Et là, ce que je comprends, c'est le premier rendu, premier servi, parce que c'est très limité comme complète. Carrément. Il y a des gens qui nous écrivent en disant « Pour le show 100 % local, il reste-tu des billets? » Oui, il en reste. Mais ça va partir vite. Moi, je m'attends que d'ici une semaine, on ait plusieurs spectacles qui affichent complet. En tout cas, du moins, je l'espère. Et, bien, sinon, on a du cinéma aussi. Michel, tu le sais. Le cinéma, ça roule bien. Cette semaine, c'est un film qui s'appelle « Flashwood » avec une brochette d'artistes québécois assez connus, dont Pierre-Luc Funk, un gars qu'on voit énormément à la télé, qui est dans Rue King, qui est dans plusieurs autres sitcoms et téléromans. Donc, on a la chance d'avoir une qualité aussi de cinéma. Je sais que tu viens régulièrement, bien, tu as vu l'écran, tu as vu la qualité sonore. Alors, ceux qui se disent « Ah, je ne suis pas allé », bien, ça fait déjà quatre ans qu'on est ouverts, ça fait que c'est le temps. Ça fait quatre ans, le 9 septembre, qu'on a ouvert l'ancien... ce qui était l'ancien cinéma de la Fontaine de l'époque. Bien oui. Et c'est confortable aussi. Puis, il y a ce qu'il faut pour les malentendants. Oui, on a ça. Ça, c'est... Merci de parler de ça, Michel. On n'en parle jamais suffisamment. On a un système que tu connais bien, qui est un système d'écadres, un système FM, en fait, de diffusion. Nous, la différence, c'est qu'au lieu d'être comme une radio qui diffuse à large dans les prairies, bien, là, ça diffuse dans la salle. Donc, on a un système qu'on remet aux gens. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est d'amener leurs propres écouteurs pour des raisons, évidemment, comprenables d'hygiène. Alors, les gens amènent leur écouteur, ils branchent ça là, on a un petit baladeur, et ils syntonisent la fréquence qui est indiquée sur le récepteur. Et là, bien, ils ont, en plus du son de la salle, le son directement dans leurs oreilles pour avoir une qualité optimale. Ça, c'est une très belle chose. C'est vous autres qui fournissez le baladeur? Oui, on fournit ça. OK, les gens n'ont qu'à apporter leur écouteur? Exact, c'est ça. OK. Et c'est très facile, là. C'est quelque chose qu'on met à côté de soi, puis ça fonctionne très, très bien, vraiment. C'est une nécessité, en fait. Puis ça me permet de t'amener sur une autre affaire que tu dirais, c'est pas très glamour de parler de ça ce matin, mais le confinement nous a permis de faire quelques travaux de réaménagement. Ceux qui ont déjà vu le cabaret, juste à l'entrée, avant le cinéma, bien, on avait deux petites toilettes qui étaient là. On ne parlera pas de ça longtemps, mais c'est une belle amélioration. C'est qu'on n'avait malheureusement pas, lors des travaux, depuis qu'on est déménagé là-bas, fait de toilettes adaptées pour les personnes à mobilité réduite, ce qu'on a maintenant. On en a profité aussi pour ajouter une table à langer pour les papas, les mamans qui viennent au cinéma. Donc, oui. Ah oui, on est rendu là. Oui, bien, il faut avoir ça, en fait, parce qu'on a depuis longtemps une politique aux arts de la scène de rabais pour les personnes, entre autres, à mobilité réduite, qui sont en fauteuil roulant. Et là, on se disait, c'est un peu bizarre d'offrir un rabais à quelqu'un, mais de ne pas avoir les services qui viennent avec. Donc, là, maintenant, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une rampe d'accès. Ça, c'était déjà là. On a toujours le rabais pour les personnes à mobilité réduite et maintenant, la salle de bain adaptée, la toilette, en fait. Les gens qui sont en fauteuil roulant peuvent aller au cinéma? Certainement, oui, sans problème. Il y a de l'espace pour... Tout ce qu'il faut, en fait, c'est que... Nous, ce qu'on préconise, c'est qu'ils achètent un billet électronique. Comme ça, à l'avance, tout est réglé. Il n'y a pas de manipulation au comptoir et tout ça. Et juste sur la porte de côté, à ce moment-là, on vient leur ouvrir la porte. Ils entrent. Ils se placent directement eux-mêmes dans la salle ou avec leur accompagnateur. Et voilà. Ça, c'est un plus qu'on voulait offrir et je suis content d'avoir ce petit service-là. Puis ça nous a permis de rénover le cabaret de façon assez intéressante. C'est à peu près quatre minutes, Christian. Puis je voudrais t'emmener parce que... d'organiser pour les partenaires que j'ai apprécié, d'ailleurs. Puis je pense que les gens qui étaient là l'ont apprécié, que tu sois assez ouvert devant eux, là, par rapport à la situation que les arts d'assence vivent actuellement. Mais moi, c'est parce que maintenant, le fait que vous puissiez faire là, maintenant, c'est que tu as été sollicité par de grands producteurs de spectacles. Tu parlais de Gatineau, entre autres. Il y en a d'autres. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'on vit une situation particulière à Mont-Magnon avec les arts de la salle, avec le monde du spectacle. Comment ça se passe ailleurs? Parce que, justement, tu es connecté sur les autres grandes salles de spectacle. Est-ce qu'ils vivent le même problème? Est-ce qu'eux sont capables de s'organiser autrement? Parce que les Gatineaux, c'est beaucoup plus gros que nous. Effectivement. Comment ça fonctionne exactement? Il y a plusieurs grandes salles qui n'ont pas non plus recommencé à diffuser. Je pense du côté de Québec, il y a quelques grandes salles qui n'ont pas recommencé. Ils sont encore dans les remboursements, etc., etc. Et puis, ça nous amène un peu dans une, je dirais, une bulle. Je sais que c'est à la mode, ce mot-là, mais on a toujours été un peu considérés comme à part à Montmagny depuis l'évolution des arts de la scène avec les années. On est une petite salle, 560 places, mais si on regarde programmation pour programmation, on a les mêmes shows habituellement qu'à Trois-Rivières, à Sherbrooke ou ailleurs. Puis pas deux ans après, on les a en même temps, dans le même deux, trois mois. Un peu comme le cinéma aussi, parce qu'on a des primeurs en même temps que les autres. Oui, puis même... Je nous trouve choyés. Encore une coche de plus, Michel, par rapport au spectacle, parce qu'on a des très bonnes relations avec l'industrie. Puis maintenant, Montmagny, c'est un passage obligé et non pas un arrêt, parce qu'il y a des gens qui me disaient, il y a plusieurs années de ça, « Ah, Montmagny, je connais ça, on arrête de manger au Bel Air la nuit en revenant de Rimouski quand on va faire un show. » Là, maintenant, c'est plus ça. C'est « Ah oui, on va-tu à Montmagny d'en tourner ? » C'est ça, la chose. Mais ta question, en fait, c'est comment ça se passe ailleurs. Bien, il y a des salles qui ont décidé de rien faire cet automne. Je pense à des collègues pas très loin d'ici qui, eux autres, ne présentent aucun spectacle de l'automne. Ils attendent en janvier voir comment ça va, mais la réalité, c'est qu'ils se disent peut-être que ça va aller juste à l'automne 2021. Alors, ils ont mis les gens au chômage, ils ont un peu mis tout ça sur pause et puis ils attendent que ça passe. Il y a des salles qui sont très dynamiques depuis longtemps. Il y a des salles privées aussi qui font des choses, sans les nommer toutes, mais le Capitole. L'Anti de Québec qui est un petit bar qui a été parmi les premiers diffuseurs à faire des shows en virtuel payant au Québec. Fait qu'il y en a qui sont très dynamiques, mais d'autres qui souffrent énormément de ça parce que c'est des pertes de revenus incroyables. Tu parlais de Gatineau tantôt. Gatineau, c'est une structure qui est municipale. C'est carrément différent de nous. Un peu comme à New Richmond ou ailleurs où ce sont des fonctionnaires municipaux qui sont responsables de ça. Ils font un excellent... Alors que nous, c'est une corporation. C'est une corporation sans lieu lucratif. Alors nous, si on n'a pas d'entrée d'argent de vente de billetterie, ce n'est pas un budget annuel qui vient. Évidemment, ces salles-là vendent des billets aussi. Mais disons qu'ils ont un bon fonds de départ dans plusieurs cas. Ce qui n'est pas notre cas à nous parce que les subventions représentent à peu près 12 % de nos revenus annuels. Alors on est content d'avoir cet appui-là, entre autres de la ville, de Montmagny et tout ça, mais ce n'est pas l'essentiel de nos revenus. Alors il faut se débattre plus fort. Les revenus des arts de la salle, ce sont les spectacles. 86 % de revenus autonomes, en fait. S'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de revenus. S'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de revenus. S'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de commanditaire, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas d'événement corporatif, il n'y a pas ça. Donc 86 %, Michel, c'est énorme comme financement autonome en culture. Souvent, on va voir des 50-60 % de financement public, donc des fonds publics qui font vivre la culture. Dans ce cas-ci, à Montmagny, c'est un modèle d'affaires tout autre qu'on a. Et là, on est peut-être un petit peu plus impacté que les autres, parce qu'on a discuté la semaine dernière avec les autres partenaires commanditaires. C'est au-delà de 60 % de nos commandites à date qui ne sont pas encore renouvelés. On est en pleine campagne là-dessus. Puis les gens, ils ont des entreprises à faire vivre, ils ont un paquet de choses. Ça va bien, par contre, je suis content. La semaine dernière, on a eu du monde, on a eu des belles réactions. Et là, depuis hier encore, il y a des gens qui nous appellent en disant « Moi, je continue, je suis avec vous autres, Oui, vraiment. Puis ça, c'est propre aux gens de la région de Montmagny, en tout cas, particulièrement aux gens d'affaires qui sont solidaires. » C'est déjà terminé, Christian? Bien, merci, Michel. Alors, on se voit la semaine prochaine pour notre chronique culturelle avec Christian Noël, qui est directeur général de la Corporation des arts de l'ancienne. Je vous rappelle rapidement, les billets sont en vente à partir de minuit ce soir pour la programmation « Là, maintenant », 20 spectacles qui sont présentés d'ici la date? D'ici, en fait, du 10 octobre au 6 décembre. Merci beaucoup. Merci, Michel. Voilà, on s'arrête. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su, au fil du temps, se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Nouvelle Positive présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. Saint-Rue-Principale, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à haussatures de bois de tous genres pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Alors, notre nouvelle positive de ce mercredi 16 septembre, le Café mondial de l'accordéon qui est heureux de l'achalandage de son En attendant 2021. La fête du travail s'est déroulée d'une toute autre façon cette année pour les organisateurs du Café mondial de l'accordéon. Malgré l'annulation du festival, les administrateurs sont très heureux de la programmation alternative En attendant 2021 et la réponse du public. Pardon. Ce sont près de 350 personnes qui se sont déplacées dans sept restaurants samedi dernier pour entendre les musiciens. On voit que l'intérêt pour l'instrument et notre organisation est toujours important à mentionner la présidente Christiane Bouillet. Donc, d'ici à la prochaine édition, l'an prochain, du 2 au 6 septembre, la programmation virtuelle développée par l'équipe demeure également accessible via le site internet du festival et la page Facebook du Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, une belle nouvelle. Malgré tout, on a réussi à présenter cette édition un peu spéciale, mais les restaurateurs et les musiciens et le Carrefour, tout le monde est bien content. Donc, c'est une belle nouvelle. Le Carrefour mondial de l'accordéon, heureux de l'achalandage de son attendant 2021. La nouvelle positive présentée par Structurex, fabricant de poutrelles Murs et Chevron, Saint-Rue-Principale, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Lorando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur lorando.com. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su, au fil du temps, se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors, j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame. En plus de la gentillesse de cette dame-là, j'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet à Montmagny 248-7242. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir une approche qui viendrait me rendre visite. ça, ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe basées sur la philosophie de Jean Montbourquette sont de 12 rencontres consécutives. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision Céma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 22 avril 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Florent Landlois, conjoint de Mme Pauline Fortin. Il était le fils de feu M. Léopold de Landlois et de feu d'Amry Talabé. Il demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 Avenue Saint-Julie, Montmagny, vendredi 18 septembre, à compter de 18 heures. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Une dernière prière aura lieu par la suite à 20 heures à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier les ambulanciers et le personnel soignant de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie, peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de l'enfant Jésus, le 14 août 2020, à l'âge de 30 ans, est décédé M. Jonathan Royer-Grégoire, fils de Mme Chantal Royer et de M. François Grégoire. Il demeurait à Saint-Georges-de-Beauce. Une prière d'adieu aura lieu lors de l'inhumation de ces centres le vendredi 18 septembre à 11h30 au cimetière de Montmagny. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 11 mai 2020, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédée Mme Céline Bernier, fille de feu dame Mariana Caron et de feu M. Honoré Bernier. Elle demeurait à Saint-Aubert-de-Nilet. Deux sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny. Il sera possible de le faire au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial à la sacristie de l'église de Saint-Aubert vendredi, jour des funérailles à côté de midi 30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 18 septembre à 14 h en l'église de Saint-Aubert. Ces centres seront par la suite déposés au cimetière paroissial. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, maison funéraire de la Durante et fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre hospitalier Paul-Gilbert de Charny le 16 mars 2020 à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée Mme Monique Delagrave, épouse de feu M. Jean-Paul Lecomte. Elle était la fille de feu M. Arthur Delagrave et de feu Dame Lucienne Fizette. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny et autrefois à Saint-Pierre de la Rivière du Sud. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Pierre de la Rivière du Sud, 654 rue principale, samedi 19 septembre, jour des funérailles à côté de midi 30. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église de Saint-Pierre de la Rivière du Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel et les infirmières du centre hospitalier Paul-Gilbert de Charny pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 19 août 2020, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée Dame Thérèse Thibault, épouse de M. Guy Bédard. Fille de feu Dame Il-Mina Gendron et de feu M. Ulrich Thibault, elle demeurait à Lillet. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de la résidence du Bel-Âge et à sa directrice, Mme Monica Pelletier, pour la grande qualité de leurs soins et leur engagement envers leurs résidents et leurs familles. Un merci aussi aux membres du personnel du troisième étage de l'hôpital de Montmagny pour la qualité des soins prodigués et l'importance accordée à la communication avec la famille. Pour terminer, un grand merci au personnel de la Maison d'Hélène pour leur accompagnement, leur écoute et les soins exemplaires. Merci à tous et à toutes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de vie ou à la fondation de l'Hôtel Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Selon son désir, il n'y aura pas de rencontres au salon ni de funérailles. Un moment de recueillement et de prière aura lieu lors de l'inhumation de ses cendres le samedi 19 septembre à 13 h au cimetière paroissal de Saint-Eugène. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire de la Zurante-et-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lilette, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Panphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision Céma-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez Céma-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mon prochain invité, je suis très heureux de le recevoir. On se connaît très bien parce que du temps où Yvon était à la Sûreté du Québec, policier à la Sûreté du Québec avec CFEL, on avait une très belle complicité qu'on a encore d'ailleurs avec la Sûreté du Québec et c'est là qu'on s'est connus. Yvon Bernard, ex-policier à la retraite maintenant et maintenant président du Club Richelieu-Bonvany. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah bien, le plaisir est pour moi. Oui, puis vous allez nous permettre qu'on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même très bien. Yvon, la première question qui me vient à l'esprit, c'est, policier à la retraite. Bon, parce qu'on voit la photo, on va en parler tout à l'heure, la majorité des gens qui sont dans les clubs sociaux, ce sont des gens d'affaires pour créer des contacts. Ça a toujours été une des principales missions des clubs sociaux, pas seulement celle-là, c'est aussi l'aide, l'entraide, le soutien, mais la majorité des gens, ce sont des gens d'affaires. Qu'est-ce qu'un policier à la retraite fait dans un club social? Effectivement, Michel, je me suis posé la question au tout début. Si ma place était au club, et oui, ma place est au club parce que, comme policier, il y a un côté social qu'on développe à côtoyer les gens. et une fois retraité, on perd ce contact humain-là. Ça me manquait. Puis j'ai eu une invitation de mon parent qui est Daniel Bourgaud à participer à un souper. J'ai trouvé le groupe formidable, son animé, sa stack-in, et puis j'avais l'impression que de faire partie d'un club comme le club Richelieu, il fallait avoir des gros moyens financiers pour y adhérer. Ce n'est pas le cas. C'est accessible. C'est malheureusement un peu l'image que ça donne, mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Oui, il y a une partie de taquinerie au début qui se fait. Si, exemple, on change de véhicule, si on fait une transaction immobilière, là, le président va animer cette partie de… Durant les soupers, là. Durant les soupers. Et il y a des petites amendes qui sont infligées à celui qui fait la transaction. Ça peut être de l'ordre de 2, 5 $. Des fois, on peut atteindre 10 $. mais il n'y a rien de très dispensieux qui peut causer un gouffre dans notre budget, là. OK. Il y a les soupers, il y a le coût des soupers, mais ce n'est pas ça qui est… Bien, le coût des soupers, encore là, Michel, c'est compris dans le prix de participation, d'adhésion au club. De sorte que le seul truc que l'on paye lorsqu'on se présente à un souper, c'est nos consommations. Ça fait que tout est compris dans le prix d'adhésion. Donc, tu es membre du club Richelieu depuis 2009. Oui. Et là, ça t'a amené, au fil des ans, à devenir président. Mais il y a toutes sortes d'étapes, là. On ne devient pas président comme ça dans le club Richelieu. Non. Il y a des étapes à passer qui font que lorsqu'on est président, on est prêt. Exact. Parle-nous un peu des étapes que tu as passées. Bien, la première des étapes, c'est de connaître le club, son fonctionnement, puis ça en tant que membre comme tel. Par la suite, on est invité à participer, à devenir directeur. Directeur, ça veut dire qu'on embarque dans le conseil d'administration sans avoir de tâches plus précises. Chaque année en année. Et c'est voulu, là? C'est tranquillement? Quelqu'un ne veut pas, ce n'est pas une obligation pour demeurer membre du club Richelieu. Mais quelqu'un qui a le goût de s'impliquer, qui a le temps de s'impliquer, gravit les échelons. Et une des premières, comme je l'ai mentionné, c'est d'être directeur. Par la suite, il y a le... On vient en charge du comité des finances. Le comité des finances, ça, ça inclut le bingo et notre beau four-mort qui est très apprécié par la population. Très populaire. Oui, qui est très populaire. L'année suivante, on devient en charge des oeuvres. Les oeuvres, ça veut dire qu'il y a des montants qui sont alloués des organismes sociaux, toujours à caractère dévoués pour les jeunes, la jeunesse. Alors, on reçoit des demandes de différents organismes et on en fait la validation à savoir si ça cadre dans notre programme. Et ça, c'est un comité, Yvon? Oui, c'est un comité. C'est un comité qui est formé à l'intérieur du club et on gravit les échelons comme ça pour arriver à la présidence. Mais encore là, si quelqu'un ne veut pas, bien, j'ai accepté. Malgré le confinement, malgré tous les problèmes qui se causent cette année, malgré que mon intronisation ait eu lieu le 11 septembre, qui est une date pémorable. on se donne toutes les chances possibles. On m'a toutes donné les chances possibles, effectivement. Maintenant, comment ça se passe? Tu parles de pandémie. Comment ça se passe cette année? Parce que, bon, tu étais vice-président, parce que c'est comme ça. Exact. Tu étais à la vice-présidence et après ça président. Et même pour le président sortant, comment ça s'est passé? Parce que, bon, on sait que l'activité la plus populaire, ce sont les soupers une fois aux deux semaines. Mais la bouffe aux morts, on en parlera un petit peu plus tard. Comment ça s'est passé avec la pandémie? On n'a pas eu le choix, comme tout le monde, de cesser nos activités. Une saison normale du mouvement Richelieu, du club Richelieu, c'est de septembre jusqu'à mai de l'année suivante, qui se termine avec notre bouffe aux morts. Cette année, lorsque la pandémie s'est déclarée, excusez, on a, comme tous les organismes, été obligés de cesser nos activités et ça, ça s'est produit au mois de mars. De sorte que, oui, on a été, on a eu un gros manque à gagner pour nos oeuvres avec la bouffe aux morts qui a été cancellée. Et cette année, on reprend nos activités de souper Richelieu. Ça va avoir lieu au restaurant Lacouvée parce qu'ils ont des salles plus grandes et on va être en mesure de respecter la distanciation entre les membres, ce qui est très important pour nous parce qu'on ne veut pas se contaminer et contaminer nos proches, nos amis, nos familles. Et on évolue selon les règles que le gouvernement va nous imposer. Puis ça, c'est pour nous autres puis ce n'est pas la même chose pour tous les organismes aussi. Ça fait qu'on est respectueux. On débute, notre premier souper va avoir lieu lundi prochain, le 21. Et on verra par la suite, on va s'adapter à la situation de la pandémie. Il y a 50 membres? Tout près, oui. 46? 46? Oui. Beaucoup de visages qu'on connaît, on ne les nommera pas tous, mais pardon, ce sont tous des gens qu'on connaît bien. Mais là, avec la distanciation, avec 46 membres sur un souper, ça prend une grande salle pour avoir lieu de l'être. Oui, effectivement, ça prend une grande salle. Il va falloir faire agrandir la salle. Non, j'ai vérifié avec le restaurant La Couvée pour que les règles soient respectées. Et habituellement, on est aux environs d'une trentaine des membres. Il y en a qui travaillent, qui sont à l'extérieur, qui sont occupés par les soirs. Et de sorte qu'il y a rarement 50 membres présents, bien, 46 en fait, 46 présents. De sorte, là, qu'on s'ajoute aux environs de 30-32, là. Fait qu'à 30-32, on est correct pour respecter ça. Mais on va le voir avec l'évolution de la situation de la pandémie. Et puis, ça se peut qu'on se trouve obligé d'arrêter aussi. On est vraiment à la merci, là, des règles gouvernementales. La pandémie, ça veut dire pas de souper? Oui. Il n'y a pas eu de beaux faux morts? Non. Il n'y a pas eu de bingo richelieu? Non. On a été obligé d'arrêter les bingos richelieu? Dans les bingos. Est-ce que, parce que les oeuvres, le soutien que vous donnez à différents organismes, c'est par rapport aux argents qui rentrent? Absolument. Bon, qu'est-ce que vous avez fait cette année? Bien, cette année… Est-ce que vous avez arrêté… Si on parle de la saison 2019-2020, le bingo, le bingo est une importante source de revenus pour être redistribué aux oeuvres. Il y a eu une modification qui a été faite l'an passé, qui a été très populaire auprès de la population, c'est le montant de… Lorsque le bingo n'est pas gagné, le gros lot n'est pas gagné, il augmente de 1 000 $ à chaque semaine jusqu'à concurrence de 5 000 $. Et ça, ça a permis à la population d'être plus intéressée encore à participer au bingo richelieu. Les montants sont plus beaux, là? Oui, les montants sont plus beaux, sont plus intéressants de semaine en semaine. Et ça a fait qu'on a quand même été à mesure d'obtenir un montant d'argent qui a été redistribué pour des organismes. Cette année, le bingo, on est dimanche prochain, le 20, on va être à son troisième bingo. Ça participe très bien. On est contents en espérant qu'on puisse continuer. Mais effectivement, nos sources de financement, c'est le bingo, dont l'argent est totalement retourné. On ne regarde absolument rien. Tout est retourné dans les différentes oeuvres. Et on retourne entre 30 et 40 000 $ à chaque année à différents organismes de la région. mais toujours à caractère pour la jeunesse. Intéressant, 30 à 40 000 $, c'est de l'argent. On va s'arrêter, Yvon? Oui. Parce que moi, j'aimerais ça savoir aussi. Bon, on va parler de la Beaufort-Mort. On espère que ça revienne l'an prochain. On va parler des prochaines activités. Puis aussi, moi, ce que je veux entendre, c'est quoi? Parce que chaque président a ses objectifs pour la prochaine année. J'ai hâte d'entendre les tiens. OK. Alors, on revient dans quelques instants avec Yvon Bernard, qui est président du club Richelieu-Montbaïd. Hé! Ça fait longtemps que je pense à ça, tu sais. Oui. Tu sais, hein? Je crée ma propre réalité. Tu comprends? Bonjour. Dans ma réalité, là, si je décide de gagner, bien, normalement, là, je gagne. C'est fou, hein? Ah, c'est fou. C'est fou, fou. Attrape! Ah! Mon destin! Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu me voir, moi. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la société de Saint-Hincent-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin depuis 165 ans. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors voilà, ce sont 46 membres du club Richelieu, la majorité des gens d'affaires ou encore des gens d'affaires à la retraite. Et ce sont tous du monde qu'on connaît très bien. Et on voit M. le président au centre, comme un club de hockey. Oui. Tu as des bons joueurs avec toi. Bien, il y a des membres retraités, mais il y a des membres aussi qui sont plus jeunes. Pas tous les cheveux blancs ou absents. Yvon, la prochaine année, pour toi, l'intronisation s'est faite vendredi dernier. Alors là, tu es sur la glace, c'est toi le coach. Oui, absolument. Alors, c'est quoi tes objectifs? Parce que chaque président a un objectif de réalisation en cours de son mandat. C'est quoi? Est-ce que toi, tu t'es fixé des objectifs? Bon, un de mes objectifs, d'abord, j'aimerais mentionner, Michel, le Club Richelieu, c'est international et c'est un club entièrement français. De sorte que cette année, j'aimerais, si la pandémie nous laisse faire, j'aimerais remettre l'accent sur le français. Moi-même, mon français, des fois, il laisse désirer un peu, mais il reste quand même qu'on a des membres qui sont très articulés dans le club et qui ont des messages à passer en français on avait tout le temps un petit mot par le passé, une petite période, un 5-10 minutes, pas plus long que ça, d'expression française qu'on se demande des fois d'où ça vient puis pourquoi qu'on mentionne telle expression plutôt qu'une autre. Et c'était intéressant de découvrir l'origine de certains mots en français ou de certaines expressions françaises qui, des fois, se perdent. Alors, un de mes objectifs, c'est naturellement de remettre cet aspect-là, un 5-10 minutes d'expression française. À chaque souper? Oui, à chaque souper. C'est toi qui vas ou des conférenciers? Non, 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 non. Oui, on a des membres. Tantôt, on parlait avant que l'émission débute. On a un membre qui s'appelle André Thérien. André Thérien, c'est le... On voit ici, là. Oui, au centre de la photo. André Thérien, là, c'est un lieutenant-colonel du Royal 22e Régiment. Et lui... Il est juste ici, derrière... Juste derrière le président... Le président... Et Sébastien, là. C'est le plus vieux membre à l'international et c'est un ardent défenseur du français qui a eu lui-même à combattre à l'intérieur même des forces canadiennes, là, pour que leur régiment soit reconnu comme un régiment français. Et... C'est un type très articulé qui a une connaissance du français qui a un vécu extraordinaire. Ça a participé à la guerre des Corées. Et... Notre ami André va être invité à ce moment-là de français, 5-10 minutes, à nous parler d'expression française et de son vécu aussi. Puis il va être accompagné de Guy Larochelle, également, qui est un membre... On le voit en haut, plus au centre de... T'as mentionné? Guy Larochelle. Guy Larochelle qui est ici. Qui est ici. En passant, j'ai dit Sébastien, c'est Stéphane, là? Oui, c'est Stéphane. Oui. Ça fait que ces deux personnages-là vont être des éléments clés, là, dans ma prochaine année de présidence, là, pour remettre le français, là, à l'ordre du jour. Naturellement, il y a toujours le recrutement des membres, de nouveaux membres, parce que le club, oui, vous l'avez mentionné, il vieillit, mais on a toujours... l'intention de renouveler, d'aller chercher de nouveaux membres, et c'est important d'amener tout ça en oeuvre, comme on peut dire. Puis, on a, pour l'année prochaine, également, à fêter notre 75e anniversaire de la formation du Club Richelieu, qui a été fondée au mois d'août en 1946. On est un des plus vieux clubs, également au Québec. Ça fait que c'est des programmes, là, qui vont être très actifs. Et on a aussi... Il y a la municipalité de Montmagny, la ville de Montmagny, qui va avoir à fêter son 375e. On pourra peut-être revenir pour une autre émission, mais on a un événement spécial que le club veut créer pour laisser un leg à Montmagny. Mais ça, on pourra revenir pour une prochaine émission. Avec plaisir, il n'y a aucun problème. C'est toujours un plaisir. Oui, c'est partagé. De toute façon, mon père a été très impliqué au niveau du Club Richelieu. Il a été gouverneur. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est, il y a la fondation et le Club Richelieu. Oui. Alors, je suis certain que les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que, bon, on sait que le Club Richelieu ramasse l'argent par différentes activités. Bingo Richelieu, vous l'avez mentionné, il y a la bouffa mort, vous redistribuez ça aux œuvres. Oui. Et il y a la fondation, il y a un tournoi de golf, entre autres, qui est une des grandes activités de la fondation. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que c'est deux organismes qui aident différentes communautés. Bon, Michel, les deux, la fondation puis le Club sont étroitement liés l'une à l'autre. Pour le Club, ce qui est retourné, l'argent provient de notre bouffa mort, côté financement, et des activités du Bingo, qui est retournée à différents organismes pour la jeunesse. Et les montants sont moindres un petit peu parce que, pour avoir un meilleur éventail de retour d'argent pour différents organismes. Et on ne peut pas émettre de reçus de charité. La fondation, elle, va obtenir des moyens de financement comme vous l'avez mentionné, avec le tournoi de golf, avec des dons, les familles lorsque des gens décèdent, malheureusement. C'est sûr, il y a la fondation de l'hôtel du Hôtel. Toutes les fondations sont toujours très excellentes. Et il y a également un feuillet qui peut permettre aux familles de remettre un don au Club Richelieu. Puis, on peut émettre des reçus de charité, ce qui fait la différence entre le club et la fondation. Et les montants, lorsqu'on a une demande d'un organisme qui est destiné vers la fondation, les montants qui peuvent être alloués sont plus importants que ceux du club. de sorte que ça peut être des montants de 2 000 $ et plus qui peut être... Naturellement, il y a un comité qui examine la demande. Et si c'est autorisé, le montant est supérieur à ce qui est donné par le club. Parce que vous avez des limites. C'est ça. OK. Tu me mentionnais avant l'entrevue que c'est plus de 30 personnes parce que Bingo Richelieu, tout le monde connaît ça. Beaucoup de gens participent, vous l'avez mentionné. C'est 30 000 à 40 000 $ par année que vous allez chercher avec ça. Oui. Qui retournaient à la population. Oui. Ça, c'est à part les montants qui sont donnés comme gros lot, comme prix. Oui. J'apprenais qu'il y a 30 personnes qui travaillent derrière... Oui. ... derrière ce dimanche soir de Bingo. Oui. 30 personnes. C'est l'implication du club, des membres du club. On est tissés vraiment serrés. Et ça, ça comprend ceux qui travaillent à la régie qui sont au téléphone pour recevoir les appels des gens. On sait que c'est Cogéco, là, qui diffuse... Fait qu'il y a ceux qui travaillent à la régie. Il y a ceux qui sont également sur la route pour... Parce qu'à partir de 6 heures, de 18 heures, lorsque le Bingo débute à la télévision, là, on doit se présenter dans les dépendeurs de la région pour remettre les nouveaux coupons de... Nouvelle carte de Bingo. Nouvelle carte de Bingo pour la semaine suivante. Récupérer celles qui n'ont pas été vendues, récupérer l'argent, comptabiliser tout ça, remettre ça à notre trésorier qui, lui, fait le cumulatif de tout l'ensemble des Bingo. Pas des Bingo, mais, excusez, de l'argent qui provient des dépendeurs puis qui valident tout ça. Le dépôt par la suite. Fait qu'il y a tout près de 30 personnes qui travaillent à gauche puis à droite, comme des abeilles. On ne les voit pas, mais ils sont là puis ils se promènent. C'est important de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui qui jouent à ce Bingo tous les dimanches soir. Et oui, puis on apprécie également la participation des gens. Je pense que c'est très populaire, surtout en cette période de pandémie où des fois, les gens ne savent pas trop quoi faire. c'est important. Ça fait une belle petite participation puis en plus, ça aide le club pour remettre ça aux jeunes. Bravo pour ce que vous faites. Bravo aux 46 membres qui vont être là cette année. Vous faites partie des 46. Oui. Alors, bravo aux 45 qui vont supporter leur présidence cette année. Oui, ça va prendre un bon support, je pense, cette année. Yvon, on va vous souhaiter une belle présidence malgré tout ce qu'on vit actuellement avec cette pandémie. on va vous souhaiter une belle année, un bon succès. Puis si vous avez quoi à venir jaser, bien, vous êtes des bienvenus. Ce sera toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Yvon Bernard, président, on doit le dire, policier de la Sûreté du Québec à la retraite et maintenant président du club Richelieu-Montmagny pour l'année 2020-2021. On s'arrête dans quelques instants les grands titres de l'actualité. ... est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. Expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact à arc-en-ciel-rpth.com et procurez-vous vos sacs utilisables sur nos commerçants partenaires. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. ... ... ... ... ... ... Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte du Sud. ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 16 septembre. J'espère que je reviens un peu sur l'entrevue de M. Bernard. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le club Richelieu qui... Parce qu'on est choyé à Montmagny avec le club Richelieu, le club Rotary, le club Optimiste, le club Lyon. Donc, on est choyé d'avoir tous ces gens qui, bénévolement, donnent de leur temps pour... parce que tous les clubs sociaux ont la même mission, c'est d'aider. Peu importe c'est à quel niveau, mais c'est toujours d'apporter de l'aide à la communauté. Donc, bravo à tous ces gens qui s'impliquent dans les clubs sociaux de notre belle région. Alors, dans l'actualité, COVID-19, la région de Chaudière-Appalaches qui passe au code jaune. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va serrer la vis un petit peu, pas beaucoup parce que passer du vert au jaune, c'est ce qu'on appelle pré-alerte, donc notre région qui est en situation de pré-alerte. Mais là, ce qu'il ne faudrait pas, c'est passer du jaune à l'orange parce que vous allez voir qu'on va changer de discours et là, ça risque d'être beaucoup plus serré. Hier, vous savez, j'écoutais la conférence de presse du premier ministre Legault, j'étais pas très encouragé à l'écouter parce que même à un moment donné, il y a parlé de confinement et du retour de fermeture d'entreprises, il ne faudrait pas jamais revivre ce qu'on a vécu au mois de mars et c'est ce que le premier ministre a voulu lancer comme message hier. J'espère que tout le monde a bien reçu ce message-là parce que refermer les entreprises demain matin, ce serait une situation vraiment catastrophique pour plusieurs. Donc, il faut maintenant suivre les consignes, il faut suivre les règles le plus sévèrement possible, le plus minutieusement possible pour éviter de revivre une période de confinement qui serait vraiment difficile pour plusieurs. Les glissades d'eau au camping de Pointe-aux-Oies qui pourraient être prêtes pour 2021, ce que le maire Relangevin et son conseil municipal veulent réaliser, c'est tout simplement de sortir les touristes qui partent de Québec ou de Lévis et passent tout droit et ils vont Rivière-du-Loup, Rimouski, Gaspésie. Cette année, les gens ont passé vraiment tout droit pour se rendre en Gaspésie parce qu'il y a eu beaucoup d'affluence, particulièrement dans la région de la Gaspésie. Alors, ce que le maire Relangevin voudrait et son conseil municipal, bien sûr, c'est d'amener des activités qui puissent faire que ça nous amènerait plus de touristes et naturellement, s'il y a plus de touristes, étant donné que ça se passe sur le terrain du camping Pointe-aux-Oies, ça va apporter une plus grande affluence. Mais moi, ce que j'ai compris, peut-être que les gens du camping Pointe-aux-Oies, Gaston Morin, entre autres, qui en est le président, il faudra peut-être penser un jour à agrandir parce que moi, ce que j'ai entendu, et pas de source sûre, mais ce que j'ai entendu quand même, c'est qu'on aurait manqué de place cette année parce qu'il y a eu beaucoup d'affluence. Vous savez que le fait que les frontières américaines soient fermées, bien là, les gens en ont profité pour voyager au Québec, donc beaucoup plus d'affluence dans nos campings. et ça a été de toute façon provincial, ça s'est passé partout, ça a été un succès par rapport au terrain de camping, mais là, c'est le manque de place. Alors, est-ce qu'on a les possibilités si on arrive avec un tel projet des glissades d'eau? Moi, c'est la question que j'aurais voulu poser au maire. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on a l'espace pour accueillir plus de monde parce que là, si on veut sortir du monde de la main, on fait un projet des glissades d'eau, et là, bien, naturellement, il va y avoir plus de monde. Est-ce qu'on est capable au Camping Pointe-aux-Oies d'accueillir plus de monde? Également, il y a six projets en eau retenus dans Bellechasse et de chemin, et l'Everest, qui a connu une belle fin de semaine. Il y a cette arnaque amoureuse, le démantèlement d'un réseau de fraudeurs, naturellement, encore une fois. Ce sont les gens plus vulnérables et également les gens plus âgés qui se sont fait prendre dans cette histoire. Donc, la Sûreté du Québec demande si vous avez été témoin ou si vous avez été pris dans cette histoire d'arnaque, communiquez avec la Sûreté du Québec, vous pouvez aider l'enquête. Ça complète votre émission aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le restaurant Thaï-Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du Thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thaï-Zone 40, boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaïzone.ca. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariothèque, 2 boulevards Taché-Ouest, Montmagny, 88-248-3634. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501